bonjour à toutes bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinar organisé par logs et intitulé le partenaire logistique nouvel acteur de la transition stratégique parce que oui un prestataire logistique n'est plus seulement aujourd'hui fournisseur de solutions opérationnelles il est l'un des partenaires stratégiques de la performance globale de l'entreprise veille technologique immobilier transport ingénierie logistique voire même capacité d'investissement sont parmi ces réponses pour assurer une transition stratégique adaptée aux besoins et à la croissance de ses clients donc pour comprendre ces différents leviers les étapes clés de ce processus essentiel pour assurer agilité et résilience aux entreprises on a réuni aujourd'hui autour de cette sur ce plateau même en direct trois personnes bruno d'agbert directeur des opérations de blanche porte émilie rigaud directeur de site chez logs et nicolas speck directeur commercial chez logs également alors je vais vous laisser vous présenter nicolas bonjour à toutes et bonjour à tous effectivement je suis donc nicolas speck directeur commercial directeur du développement de l'entreprise logs j'ai à charge toute la partie commerce marketing communication je suis dans cette entreprise depuis un petit peu plus de huit ans maintenant cette entreprise logs est une entreprise de prestations logistiques qui a été créée en 2002 c'est une société familiale indépendante qui est axée autour de trois grands pôles qui sont le e-commerce le retail et l'industrie en nommettant pas bien évidemment un dernier pôle qui est le pilotage transport extrêmement important aussi chez nous au service de secteurs d'activité tels que le textile l'automobile l'industrie encore agroalimentaire ou ou d'autres bien évidemment l'entreprise compte aujourd'hui 2500 collaborateurs fait un petit peu plus de 248 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte aujourd'hui 45 sites la particularité de logs c'est que les sites chez nous sont des pme à part entière un peu comme le site de log l'air dont on parlera tout au long de ce webinaire le but d'avoir en fait des pme et bien d'avoir la valeur de pme c'est à dire une valeur de proximité auprès de nos clients pour faire valoir des valeurs fortes qui sont généralement aussi celles des pme à savoir la la disponibilité l'écoute du client et la réactivité voilà bruno je vais vous laisser présenter blanche porte bonjour donc bruno d'aigbert je suis directeur des opérations chez blanche porte depuis un peu plus de trois ans blanche porte est une société qui a plus de 200 ans créé en 1806 à tour coin lieu où nous sommes toujours implantés l'entreprise a été rachetée en 2016 par les membres de son comité de direction aujourd'hui on est parmi les le top 10 des e commerçants français en mode des maisons on compte 210 collaborateurs on a particulier un bureau de style intégrés qui crée une mode en accessible coloré et ajusté aux envies des quinca du prêt-à-porter féminin essentiellement et du linge de maison on a réussi à allier le papier et le digital on envoie plus de 70 millions de catalogues par an on a plus de deux millions de visiteurs uniques par mois sur notre site et avec plus de 50% de consultations par mobile on est présent en france en belgique et aussi à l'export tout au départ de du siège de tour coin on traite à peu près 4 millions de commandes par an pour un chiffre d'affaires de 182 millions d'euros qui est en croissance de 15% depuis 2016 emilie bonjour emilie rigaud je dirige une des pme du groupe logs l'oglers nous avons rejoint le groupe logs en 2015 à l'époque nous étions 191 salariés l'objectif de logs était de capitaliser sur le savoir faire textile des équipes et de le mettre à disposition de nouveaux clients l'adn de log l'air ce qui m'est très cher c'est la préoccupation et la satisfaction pour le client final c'est celui qui reçoit le colis parce que je suis convaincu que un client final le satisfait fait que notre client l'est tout autant log l'air c'est spécialisé dans la préparation de stockage et la préparation de commandes et le stockage de produits textiles et nous opérons sur 80 mille mètres carrés l'oglers aujourd'hui compte 243 salariés et environ 70 intérim et les équipes animent cinq clients aujourd'hui et on prépare environ 25 à 30 mille colis par jour merci merci d'avoir posé les bases avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais juste rappeler aux internautes que vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire et puis on va les retranscrire et je pourrais à mon tour les poser à nos trois invités pour qu'ils puissent y répondre à l'issue de l'échange nicolas charge à vous de nous expliquer un peu la genèse du projet qui a réuni logs et blanche porte comment ça a démarré finalement alors ça a démarré on va dire de sur un projet d'entreprise puisque bruno l'a expliqué juste avant il y a une reprise de blanche porte par par ses cadres donc plusieurs chantiers ont été amenés dont celui de la logistique le but de blanche porte était de retrouver un partenaire un véritable partenaire capable de l'aider sur lequel il pouvait s'appuyer pour relancer la machine redonner le renouveau de cette noble maison de plus de 200 ans maintenant de pouvoir l'accompagner le tout dans un contexte compétitif concurrentiel fort avec beaucoup de changements donc d'avoir une logistique qui soit la pointe du progrès mais aussi qui soit en capacité d'être adapté et donc d'avoir quelque chose qui soit clairement on va dire manuel potentiellement dans un premier temps et qu'on puisse petit à petit amener vers une logistique 2.0 Emilie vous qui êtes sur l'opérationnel concrètement quelles sont les spécificités de l'activité de blanche porte Alors pour l'activité blanche porte il commerce essentiellement des articles textiles 200 personnes travaillent pour ce client et par exemple sur une année on peut traiter jusqu'à 14 millions de pièces envoyées aux différents clients nous réalisons une prestation complète qui va de la réception du contrôle qualité la préparation des commandes et aussi le traitement de leur retour et pour blanche porte nous avons aussi développé des activités spécifiques comme la coupe la coupe en fait c'est du c'est du métrage vendu où on coupe spécifiquement pour du tissu en rouleau et aussi de la personnalisation il s'agit là de broder des articles notamment en linge de maison et l'année dernière par exemple on a brodé plus de 55.000 articles Bruno est-ce que vous connaissiez logs comment vous pourquoi comment est-ce que vous les avez choisi finalement on les connaissait de réputation mais ça n'a pas suffi en fait en fait blanche porte s'appuie en interne sur des piliers commerciaux que sont les achats et le marketing et à développer un modèle d'entreprise basé sur la sous traitance des activités support donc en en 2016 après le rachat l'un des objectifs de blanche porte était un retour à la rentabilité rapide et pour aider à cela parmi cela il y avait le changement de partenaire logistique donc l'idée étant de choisir les meilleurs partenaires possibles donc suite à un appel d'offres on a choisi logs et en particulier le site de l'oglers donc pour son savoir-faire logistique b2c textile on traite essentiellement du textile chez l'oglers pour l'adaptabilité de la solution proposée et on aura l'occasion d'y revenir après la proximité du site on est à vol d'oiseau doit être une dizaine de kilomètres ses tarifs compétitifs bien sûr et aussi l'adéquation à nos valeurs pour mettre en place finalement cette stratégie pour blanche porte sur quoi s'appuyer logs quel a été le schéma directeur quelle a été la vous votre stratégie logistique pour accompagner votre nouveau client alors effectivement pour rappeler un peu ce qu'est le schéma directeur très clairement c'est quelque chose qui va en fait du sourcing jusqu'à la livraison client final voire jusqu'à la reverse puisqu'on a aussi cet aspect de retour client et c'est d'autant plus important quand on est dans le e-commerce clairement aujourd'hui c'est c'est stratégique parce que on le voit les choses ont évolué la pandémie a été une on est un accélérateur fort mais auparavant déjà les modes de consommation faisait en sorte que on avait une une véritable mouvance et une accélération forte de cette supply chain aujourd'hui le but étant de pouvoir s'appuyer sur un partenaire logistique qui en fait détient le coeur de la machine pour le coup et cette ce partenaire logistique a pour objectif très clairement de pouvoir accompagner son client mais dans cette dans cette phase d'accompagnement il y a aussi toute une partie d'investissement de capex qui sont liés à nos métiers de la logistique qui font que la particularité c'est de pouvoir trouver un partenaire ayant cette capacité d'investissement sur différents différents outils pour que le client lui-même puisse prendre ses capex et les mettre sur son propre corps business alors concrètement une fois qu'on a réfléchi à tout ça comment ça se passe Emilie le démarrage comment ça se passe le démarrage déjà il ya une longue période de travail en commun pour analyser pour comprendre les process de Blancheporte et pouvoir définir les modes opératoires qui soient les plus efficaces et les plus adaptés donc là on a démarré en novembre 2017 ça a été sportif parce que faut quand même avoir les dimensions c'est 300 000 boîtes qui ont été déménagées et 4000 palettes donc ça se fait pas en un claquement de doigts c'est important et puis aussi Blancheporte c'est 20 000 25 000 commandes par jour parce qu'à l'époque on était en plein pic donc c'était sportif voilà il y a eu pas mal de turbulences mais on s'en est sorti et heureusement avec le travail et des équipes et puis aussi l'aide de du groupe en deux mois on avait résorbé l'encours et les colis étaient bien au pied du sapin de chaque client qu'est ce qui a changé finalement entre enfin je veux dire comment est ce que votre schéma directeur il était organisé à la base et puis quelles ont été les évolutions qui ont amené justement à ce démarrage sportif mais concluant Juste avant LogS on avait une logistique intégrée à celle du groupe auquel appartenait Blancheporte on finissait cette période donc par contre ce qu'on a retrouvé c'est le pilotage de cette logistique même si on travaille main dans la main avec LogS avec notre partenaire pour avoir un système fiable efficace flexible productif et et ça a été rendu possible assez vite dès le démarrage même si le démarrage a été sportif comme l'évoquait Emine et c'est conforme aux attentes l'objectif pour nous était d'avoir la variabilité des moyens offerte par l'externalisation tout en gardant la souplesse d'une logistique intégrée en fait et ça on l'a de par de par l'expérience de LogLars Alors Émilie vous parliez de l'implication des équipes justement ça c'est un des piliers essentiels un des leviers même essentiels pour la réussite de ce projet ça a été les ressources humaines quelles ont été un peu les problématiques qui sont venues à vous quant au bon fonctionnement opérationnel de la logistique de Blanche Porte et bien déjà en amont pour pour les ressources humaines évidemment c'est très important en amont du démarrage on a quand même travaillé sur les le recrutement parce que c'est vrai que on a mis des titulaires en place pour Blanche Porte mais il a fallu recruter quand même 130 personnes et donc on s'est appuyé sur nos intérimes nous avons recruté et on s'est créé un vivier pour pouvoir être prêt en novembre et ensuite aussi on s'est appuyé sur la mission locale on travaille avec la mission locale à l'ERS où on fait des recrutements collectifs pour pouvoir justement se préparer à ça donc oui les ressources humaines c'est essentiel il faut travailler sur la polyvalence il faut travailler sur l'expertise pour pouvoir bien servir Blanche Porte Nicolas au niveau groupe comment vous fonctionnez sur ces questions là ? Alors il faut savoir que la direction des ressources humaines chez nous c'est un véritable business partner au service de nos PME au service de nos collaborateurs très clairement pour être clair on a aussi ce qu'on appelle une task force pour des démarrages tels que cela où on a besoin aussi d'encadrants qualifiés, certifiés qui ont la capacité de pouvoir accompagner, de pouvoir former et après évidemment on va travailler sur les aspects de recrutement recrutement les meilleurs possibles leur prévoir un plan de carrière, un plan de formation le tout aussi via une entité qui est la Log School chez nous qui est une entité qui permet de former au métier de la logistique voilà la logistique très clairement c'est quelque chose sur lequel on ne sort pas avec un bac en manutention ça n'est pas encore vu pour le coup et même quand on a certains aspects comme le K16 pour conduire les engins élévateurs il y a quand même quelques spécificités selon les métiers selon les secteurs d'activité dans lesquels on va se trouver et la Log School vient en fait soit donner une complémentarité de formation soit tout simplement former un métier spécifique à la logistique et c'est là où la direction RH de l'Aux prend l'ensemble de son activité Justement ces activités elles sont au service d'une ingénierie logistique quelles sont les pistes d'amélioration, les solutions que vous avez mis en oeuvre pour justement optimiser les process existants chez Blanche Porte Alors très clairement il y a une ingénierie logistique elle est liée en fait à un service en particulier qui est le service méthode et innovation donc le but c'est bien de pouvoir calculer comment va fonctionner la logistique de demain et comment on peut l'améliorer donc pour ça ce service innovation a été créé il y a maintenant un petit peu plus de 4 ans chez Logs le but c'est d'être en veille déjà sur tout ce qui existe sur le marché au niveau logistique les dernières innovations en matière de technologies telles que les pocket-sorteurs, les mini-loads, etc. Beaucoup de technologies sont existantes et à voir comment on peut les mettre en place et travailler sur les différents seuils à partir du moment où on peut les appliquer ça c'est quelque chose on va dire de relativement classique mais important dans nos cotations et dans nos réflexions mais au delà de ça on a aussi investi dans une partie un petit peu plus R&D notamment en partenariat avec le CEATEC ou le CITC par exemple pour lesquels on va travailler sur des technologies nouvelles comme la 5G, le jumeau numérique des technologies qui ne sont pas forcément encore adaptées pleinement à la logistique et de voir quelles applications demain on pourrait avoir de ces nouvelles technologies dans le métier de la logistique afin de pouvoir proposer en fait les améliorations donc les améliorations c'est pour gagner en productivité pour être toujours plus compétitif mais aussi une chose extrêmement importante je reviens sur l'un des leviers précédents qui était le levier RH c'est tout simplement de pouvoir aussi favoriser le bien-être de nos collaborateurs il faut savoir que 66% de la valeur ajoutée de la logistique est portée par l'homme donc c'est quelque chose qui est vraiment au coeur de l'ADN de Logs je le rappelle quand même une société familiale donc c'est extrêmement important pour nous c'est primordial de pouvoir faire en sorte d'accompagner nos collaborateurs dans cette partie-là quand on a préparé ce webinaire je ne sais plus lequel d'entre vous a utilisé l'expression ingénierie collaborative et dans ingénierie collaborative il y a collaboration Bruno, est-ce qu'on parle des hommes ? forcément du coup on parle de cette collaboration au niveau opérationnel et au niveau stratégique comment ça s'est passé ? bien sûr on fait confiance aux spécialistes qu'est Logs pour traiter notre logistique de la réception à l'expédition en passant pour le traitement des retours confiance pour intégrer nos spécificités on parlait de broderies on passe de pointes inimaginables avant Noël donc tout ça ils savent l'intégrer mais au-delà des instances institutionnelles que sont les comités de pilotage ou les comités hebdo on a vraiment développé une collaboration très proche quotidienne entre entre une personne chez Blanche Porte qui représente l'entreprise et les équipes de Loglers et l'objectif est que ce soit gagnant en gagnant pour les deux partenaires par exemple ça nous a permis d'améliorer le contrôle conformité et d'améliorer la qualité de nos fournisseurs on travaille main dans la main pour optimiser le chargement avec notre partenaire La Poste et Loglers il y a vraiment une implication, un partenariat de l'ensemble des équipes je cite souvent une anecdote les emballeuses qui sont naturellement soumises à une productivité ça peut leur arriver de détecter des commandes douteuses et même si au départ c'est pas dans leur mission elles vont remonter ces choses-là à leur superviseur qui va nous les remonter et ça nous a permis d'éviter d'envoyer des commandes qui étaient frauduleuses par exemple qui étaient passées au travers de nos filtres donc ce sont vraiment des exemples de collaboration très fructueux pour les deux parties en résumé, moi je trouve qu'on a trouvé les avantages d'une logistique sous-traitée avec tout ce que ça apporte comme souplesse, comme spécialisation, comme mutualisation tout en gardant les avantages d'une logistique intégrée mais avec ce partenariat très proche entre les deux sociétés Il y a un autre avantage à cette logistique intégrée qui est de l'ordre des RH aussi ? Oui, complètement en fait sur les 2500 collaborateurs aujourd'hui que compte l'entreprise nous avons repris depuis sa création donc en 2002 2000 collaborateurs c'est important pour nous c'est important parce qu'en fait c'est quelque chose sur lequel on capitalise c'est à dire qu'on va capitaliser sur une expertise, une expérience liée à des métiers particuliers et un attachement à la marque typiquement c'est ce qui s'est passé par exemple quand nous avons repris le site de l'Hers pour une marque en particulier les collaborateurs et collaboratrices liées à cette marque ont appliqué en fait les mêmes recettes pour les nouveaux clients qui sont ensuite rentrés et donc c'est quelque chose qui Émilie l'a très bien dit une chose sur laquelle elle est extrêmement attachée dans son ADN et l'ADN de Loglers mais de Logs aussi, c'est de satisfaire en fait le client final parce que si on satisfait le client final on va forcément satisfaire notre client principal et notre donneur d'ordre donc c'est en ça qu'on a une collaboration forte avec nos clients et qu'on crée de vrais partenariats Et alors il y a un des derniers leviers qui est en lien aussi avec ce campus textile c'est l'investissement notamment immobilier Émilie, il y a eu une prise en considération de l'immobilier dans tout ce travail, dans tout ce projet ? Oui, même dès l'origine je dirais puisque quand Logs a racheté Loglers, le site, justement il y avait aussi cet intérêt avec une réserve foncière qui était importante et quand Blanche Porte, quand nous avons signé avec Blanche Porte, on a construit 6 000 m² pour pouvoir recevoir leur palette notamment et on poursuit puisqu'aujourd'hui on va bientôt réceptionner 18 000 m² et dans ces 18 000 m² on va faire un autre investissement majeur qui est une mécanisation pour Blanche Porte donc il s'agit là d'un trieur à pochettes le fonctionnement il est assez simple, ça permet de faire des ramasses de prélèvements plus importantes donc il dit plus importantes, plus productives qu'on injecte dans ce trieur à pochettes donc un article, une pochette et en fait par tri successif, les articles vont arriver à la table emballage par commande et donc ça va fluidifier et rendre plus rapide le traitement des commandes pour Blanche Porte Au final, quel gain pour Blanche Porte avec ce type d'innovation qu'est le Pocket Sorter ? Alors pour nous, ça va permettre un accroissement des volumes traités évidemment, une amélioration de la qualité encore, avec la réduction des erreurs ça va accompagner notre développement et des gains économiques qui seront partagés entre Logs et Blanche Porte Ce qui nous a séduit aussi dans ce projet, c'est l'idée de démarrer en douceur on ne va pas faire de Big Bang, on va pouvoir continuer à travailler comme aujourd'hui, de façon manuelle pendant toute la phase de démarrage, sans mettre en péril l'activité donc nos clients n'en souffriront pas et Blanche Porte non plus évidemment Nicolas, le Pocket Sorter, il était prévu dès la genèse et puis vous saviez que vous alliez le faire progressivement, comment ça s'est fait ? Oui, tout à fait, on a un petit peu parlé du service innovation donc c'est quelque chose effectivement où dès le départ, on a vu qu'on pouvait mettre en place un Pocket Sorter pour le bien de Blanche Porte, notre bien également C'était prévu initialement, mais comme Bruno l'a dit, le but était d'assurer, de réassurer le client sur une capacité à traiter les flux correctement, à ne pas commettre d'erreurs, à être le plus productif possible à bien maîtriser l'ensemble de la chaîne logistique, clairement pour l'ensemble de ses clients et au-delà de ça, après, de pouvoir avoir une vision d'accompagnement et de mise en place de ce Pocket Sorter On a parlé tout un petit peu auparavant aussi de la partie de CAPEX Typiquement, un investissement comme celui du Pocket Sorter, tout compris, c'est quelque chose qui porte un petit peu plus de 4 millions d'euros Donc typiquement, ces 4 millions d'euros, c'est 4 millions d'euros que l'Aux va mettre en place, va supporter, va financer pour Blanche Porte et que Blanche Porte va pouvoir du coup travailler son CAPEX sur d'autres activités, notamment les piliers dont parlait précédemment Bruno C'est comme ça aussi qu'on peut concevoir la logistique Le but étant de pouvoir accompagner ça de la manière la plus smooth possible pour prendre un petit anglicisme Finalement, c'est une avancée commune et j'ai l'impression que même plus globalement dans ce projet ce qui vous réunit, vous, c'est deux grosses organisations du Nord figure un peu de la région, c'est aussi pas mal des valeurs communes, je me trompe ? Non, clairement pas Effectivement, on retrouve, c'est une histoire d'hommes aussi, évidemment puisqu'il y a un moment où les entités d'entreprises, elles sont bien gérées par des hommes donc en l'occurrence Franck Grimond-Pré pour la partie Logs, Franck Durier pour la partie Blanche Porte avec des valeurs assez communes de fonctionnement, de proximité et puis on revient un petit peu sur la partie immobilière, sur cette partie investissement c'est important, en fait, on est toujours parti aussi, Bruno l'a dit, on était sur un site qui était évolutif en termes de réserve foncière, un site pas très loin du site de Blanche Porte le principe est toujours d'avoir aussi le bon produit au bon moment pour pouvoir faire la bonne prestation pour nos clients donc non, effectivement, on a bien des valeurs qui sont identiques mais qui sont des valeurs qu'on retrouve aussi ailleurs que dans le Nord pour le reste de nos clients, voilà, le but est de pouvoir travailler sur des partenariats durables Emilie, Bruno, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, oui Oui, totalement les valeurs de Blanche Porte qui sont la bienveillance, l'audace, l'accessibilité, l'agilité on peut les appliquer totalement à Logs et Loglers, en fait, on se retrouve complètement Finalement, quelle... Alors, c'est pas une conclusion parce que le contrat dure encore plusieurs années mais qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces premières années ? Enfin, ça va faire... ça fait plus de trois ans aujourd'hui Quel recul vous avez ? Quelle satisfaction ? On estime qu'on a réussi à passer d'une logistique intégrée et puis intégrer un groupe à un nouveau modèle avec un process d'amélioration continue permanent qui a un impact sur la qualité de la prestation, sur le coût de la prestation l'idée de partage des gains nous séduit évidemment aussi et si je reboucle sur l'investissement du pocket-sorteur dont parlaient Émilie et Nicolas ça nous amène à avoir signé un partenariat de long terme puisqu'on est engagé ensemble jusqu'en 2027, je dirais au moins Émilie jusqu'en 2027 au niveau opérationnel Oui, 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 même plus, il n'y a pas de problème Donc on l'a vu finalement, la cohérence de valeurs, de stratégies, la reprise de personnel l'investissement partagé, des processus qui sont personnalisés, qui sont adaptés l'équilibre entre l'approche globale et puis l'offre sur mesure elle n'est pas toujours simple à trouver finalement ça nécessite non seulement de l'expertise en matière d'ingénierie, de ressources humaines, d'immobilier mais ça nécessite aussi beaucoup d'échanges, de la confiance, de la collaboration et c'est ce que vous avez prouvé finalement pendant ces minutes d'échange c'est que pour qu'un prestataire logistique devienne un partenaire stratégique durable et performant, il faut aborder la supply chain dans son ensemble il faut prendre le temps de comprendre les besoins de son client prendre le temps aussi de mettre en place les processus d'investir dans les innovations, dans l'immobilier et aussi investir dans les hommes leur capacité à apprendre, à réfléchir de façon collective donc merci pour cette démonstration, merci Bruno, merci Émilie, merci Nicolas et puis il nous reste quelques minutes du coup pour prendre des questions je ne sais pas s'il y a des questions, je vais me tourner vers l'écran donc il y a une première question, alors je laisse répondre qui veut mais là a priori ce sera une question je pense plutôt pour Nicolas effectuez-vous ce type de prestations pour d'autres secteurs d'activité ? Oui, bien évidemment, j'ai rappelé brièvement en fait les secteurs d'activité sur lesquels nous étions présents sur des partenariats aussi de long terme je vais juste rappeler par exemple que notre premier client date de 2002 il est toujours présent chez nous, il fait maintenant un petit peu plus de 100 000 m² avec une capacité d'import fluvial via un port sec qu'on a mis en place pour lui donc voilà, on a aussi été capable de porter ce type d'investissement-là d'être inventif et peut-être un peu avant-gardiste sur ces aspects de transport alternatif le deuxième client, lui, date de 2003, il est dans un autre secteur d'activité qui est l'industrie automobile pour lequel on a une actualité un peu particulière puisqu'il est sur Béthune et donc on a une capacité aussi à l'accompagner dans des moments difficiles vous savez, un partenariat, ça va dans les deux sens c'est aussi dans les moments difficiles qu'on sait reconnaître son partenaire c'est pas qu'au moment où ça va bien que tout le monde est en pleine croissance et qu'on a juste à récolter les fruits du travail qui ont été réalisés c'est aussi dans ce type de difficultés qu'on peut retrouver son partenaire et donc on sait être présent quand tout va bien on sait aussi être présent quand ça va un peu moins bien alors, on me demande si l'émission sera disponible en replay oui, elle sera disponible en replay l'émission concrètement, alors ça c'est collectif concrètement, où en êtes-vous concernant le déploiement du pocket-sorter ? alors je pense que c'est plutôt pour moi effectivement le déploiement du pocket-sorter donc aujourd'hui, déjà le bâtiment est finalisé en tout cas pour ce qui en est de l'interne et le pocket-sorter, la machine est construite en ce moment, ils font des tests d'automatisation nous de notre côté, on commence à faire l'aspect informatique et d'ici quelques semaines, on commencera les tests unitaires avec l'équipe de Durcop pour faire les tests d'injecter vraiment des textiles dans la machine et on espère faire des premières commandes tout début août pour vraiment être opérationnel en octobre c'est un projet qui prend 9 mois donc pour Noël, pocket-sorter voilà, avant la pic saison à nouveau pour mettre les colis en dessous du pied du sapin comme la première fois ce qui est quand même très important surtout après cette période difficile merci à tous les trois d'avoir pris le temps de nous expliquer ce projet et puis je vous dis à bientôt pour un prochain projet la suite des aventures de Blanche Porte, de Loglers et Logs merci